Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retourne dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo un petit peu plus posée Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul J'ai pas mal de choses à vous montrer, ça fait des mois que vous me réclamez ce genre de vidéos En plus il y a plein de choses que je m'empêche de vous montrer en story pour justement ne pas vous spoil quand ensuite je fais des vidéos hauls C'est vraiment des choses que j'ai accumulées depuis la dernière période où je vous ai fait cette vidéo en fait Voilà écoutez on va commencer tout de suite, comme ça je vais pas trop m'étaler parce qu'en ce moment mes vidéos j'avoue que j'abuse un petit peu sur la tête J'ai duré, je suis désolée On va commencer par ce qui vient de chez Bershkab, ce t-shirt que j'ai acheté il y a un moment maintenant C'est un t-shirt de la collection Atsunemiku, si vous me suivez sur Instagram vous avez dû voir que j'avais acheté en même temps le jogging Sauf que le jogging était taillé super grand et le temps que je le renvoie et quand ils m'ont remboursé en fait la collection n'était déjà plus disponible sur le site J'ai été un peu trop lente donc du coup je me retrouve juste avec le t-shirt, je t'écoutais parce que je voulais le jogging aussi Le t-shirt je l'ai pris en M pour qu'il taille large et j'ai bien fait parce que par contre le t-shirt ne taille pas très large Donc voilà, il est très stylé, je le trouve vraiment joli En tant que grosse fan des Vocaloids je suis trop trop contente et j'espère qu'ils vont refaire une collection Atsunemiku Et pareil je pense que je vais guetter sur Vinted pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vend le jogging Si jamais vous vendez le jogging en XS, faites-moi signe parce que S le bail je pouvais le remonter au-dessus de mes ins C'était pas ouf Ensuite j'ai acheté un t-shirt en L, cette fois-ci chez Bershka Au niveau des motifs ça fait assez féerique, c'est bleu et tout, je trouve ça trop canon Je l'ai acheté en L pour pouvoir vraiment le porter oversize et j'ai bien fait et je le trouve vraiment très très beau J'aime beaucoup les motifs qu'il y a dessus Voilà c'est assez classique mais en L j'aime bien parce qu'il taille vraiment large Le motif bête sa mère, voilà c'est tout ce que j'ai à dire Et je crois qu'il y a encore un moment où je filme cette vidéo parce que celui-là je l'ai acheté vraiment très récemment Il y a genre deux semaines, un peu avant Noël donc les canons Ensuite il y a ce pull que j'ai eu en cadeau en Secret Santa Si vous avez vu une de mes dernières vidéos, c'est le mari de Safa Donc la créatrice de One Dream qui me l'a offert aussi Secret Santa C'est un gros sweat, Sakura Cardcaptor donc il me l'a pris en S et il taille super large Il est super grand et j'aime trop, il est assez classique mais encore une fois c'est le genre de vêtement que j'aime beaucoup Vous allez remarquer de toute façon ce qui revient très régulièrement Si c'est pas des robes ou des jupes, c'est des gros sweats et des t-shirts larges J'aime trop, j'aime trop ce genre de fringues, c'est facile à accessoiriser Donc pareil celui-là au moment où je filme cette vidéo, je sais qu'il y est encore après à voir Pareil, on cherchait sur Vinted si jamais vous le trouvez plus Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont me revendre Alors ça, ça faisait partie de mes cadeaux de Noël et ça vient de chez Bershka C'est une paire de bottes montantes hauteur de genoux Voilà tout simplement avec une petite plateforme, on va dire, petite plateforme Ça faisait longtemps en fait que je voulais me racheter des bottes Parce que ça faisait, j'avais acheté l'année dernière celle de chez Public Dizailleurs Que j'adore mais malheureusement la semelle ici, je l'ai fendue en deux Donc en fait j'étais plus du tout à l'aise dedans malgré le fait que je les trouve super jolies Et je voulais vraiment des chaussures de ce style-là Alors à la base c'était surtout les Doc Martens qui m'intéressaient Mais on va dire que niveau gamme de prix, celle-là est à 65€ Les Doc Martens c'est plus dans les 230 il me semble Je me suis dit bon, on va faire un choix hein Elle passe avec tout et je les mets tous les jours maintenant Donc je vais vite les user je pense Et j'ai pris ma taille 37 et ça taille très très bien Niveau accessoires chez Bershka, en même temps que le t-shirt Tatsune Miku J'avais pris cette espèce de ceinture slash corset Je vais vous montrer portée Et sur Instagram vous me demandez souvent d'où ça vient Bah du coup ça vient de chez Bershka C'est un peu plus... c'est un peu rigide au niveau de la poitrine Donc je trouve que c'est bien vu que ça se cintre bien Quand vous mettez ça sur un t-shirt Donc je trouve ça vraiment joli En vrai je pense qu'il y a beaucoup de marques qui font ça Pareil j'ai remarqué que Bershka faisait beaucoup de harnais Alors qu'avant c'était plus vendu sur Aliexpress et tout Et maintenant il y a de plus en plus de boutiques on va dire un peu plus communes Qui font ce genre de fringues Et je trouve ça cool parce que bah... Enfin c'est plus accessible si vous aimez pas commander sur Aliexpress par exemple Donc voilà j'ai dû acheter ça une quinzaine d'euros C'est plutôt... au niveau de la matière c'est plutôt solide J'en avais un qui venait d'un site style Unzy je crois Et c'était un petit peu moins rigide Du coup il s'est vachement plus abîmé Et celui-là bah ça a pas l'air On va passer à Killstar Alors Killstar j'ai passé une commande il y a genre un mois et demi je crois J'ai tellement galéré à la récupérer Alors Killstar si jamais vous vous demandez c'est un site UK Donc il y a des douanes Mais les douanes vous les payez en même temps que vous passez votre commande Donc en gros vous avez le montant de votre commande Les frais de port et les douanes Du coup ça revient assez cher maintenant Je suis plutôt dégoûtée mais bon Je voulais me faire plaisir au moment où j'ai passé la commande Donc pour commencer j'ai acheté tout simplement une paire de chaussettes Haute, noire, classique Alors par contre il déconne pas Killstar si vous êtes grande Les chaussettes vont vous correspondre Parce qu'à la base moi je pensais que ça allait s'arrêter au dessus du genou Je peux faire toute ma jambe avec Ok c'est clair Je fais 1m55 Je peux faire toute ma jambe avec la chaussette Mais il y a moyen de gruger sans ressembler à un rôti Donc ça c'est génial J'ai pris une paire de chaussettes en effet dentelle Avec une petite croix dessus Alors j'espère que Je crois que celle-là je vais les laver à la main Parce que j'ai vraiment pas envie de les abîmer Il y a un petit ruban, une petite croix dessus Elles sont trop mimies Je les trouve vraiment jolies Et elles étaient en solde C'est pour ça que je me suis dit Vas-y quitte à passer une commande Et rajouter des petits trucs dans mon panier Je vais prendre cette paire de chaussettes là J'ai acheté un pantalon Alors attention C'est pas vraiment un pantalon Je triche un peu C'est une texture legging En fait comme un legging de sport Donc c'est mou Voilà Mais à s'y méprendre On dirait un pantalon Du coup C'est un espèce de legging ajouré Avec les genoux Avec un effet en faux cuir Et il est trop confortable En fait je n'achète jamais de pantalon Si jamais vous me découvrez sur cette vidéo Je porte tout le temps des jupes et des robes Mais j'ai vu le truc En plus c'était en solde Et ça avait l'air trop canon sur le modèle Bon même si le modèle fait 1m Probablement 1m80 Et moi je suis 1m55 J'avais peur que ce soit trop grand au niveau des jambes Mais pas du tout Du coup je suis rassurée J'ai pris ma taille S Et ça taille très très bien La ceinture comme elle est élastique A la taille ça ne compresse pas Mais je trouve que ça donne une belle silhouette Donc vraiment foncée J'ai pas encore testé les vrais pantalons de Killstar Mais en tout cas niveau legging C'est top C'est trop bien Je suis ravie Même si c'est 3 articles En gros pour 3 articles J'en ai eu pour au moins 68€ je crois Ça fait cher Mais c'était mon petit achat plaisir On va dire Voilà Mais je le trouve vraiment canon Du coup vous me verrez porter des pantalons maintenant Je pense Je vais faire passer à un site sur lequel Je n'ai jamais passé de commande C'est le site ShopSider Alors si vous êtes beaucoup sur Instagram Vous avez sûrement dû voir cette pub Ils ont pas mal sponsorisé d'influenceuses Ou du moins envoyé des produits Et aujourd'hui Ils m'ont envoyé des produits Donc j'ai pu choisir pour 195$ Slash euro Je ne sais plus De vêtements Sur leur site Donc ShopSider Au niveau des fringues Vous pouvez trouver pas mal de trucs En voyant toutes les pubs de base Je vous les commande Parce que franchement C'était niveau prix C'était super accessible Et au final Du coup ils m'ont proposé De m'envoyer des vêtements Donc aujourd'hui Je vais vous montrer Ce que j'ai choisi sur leur site Donc on va commencer Par ce qui me vient en premier Sous la main C'est une veste Couleur un peu vache Mais les motifs C'est blanc cassé Et c'est des petits cœurs noirs dessus Alors comparé à mon manteau Noir avec des cœurs roses C'est pas du tout Une matière de manteau Qui tient chaud C'est vraiment juste une veste Qui est là Pour faire joli Enfin elle tient chaud Je l'ai déjà porté Mais c'est pas non plus Genre un manteau d'hiver Elle est courte Il y avait une jupe Qui allait avec Mais comme je voulais vraiment Choisir des trucs un peu différents Bah j'ai pas pris la jupe Qui allait avec Mais je pense que je vais me l'acheter De moi-même Parce que c'est vraiment trop mignon Et ça taille super bien J'ai pris S Ça taille très très bien Voilà franchement Elle est légère En vrai J'ai pris une robe Qui me faisait penser Une robe que j'avais déjà vue Sur un site Je me rappelle plus du site Je crois que c'était House of Widow Donc il me semble que c'est un peu un dupe C'est une robe bleue Comme ça Alors par contre Quand je l'ai ouverte Elle fait vraiment genre Petite maison dans la prairie Je m'étais pas rendue compte A ce point là Quand je l'avais vue sur le modèle Je la trouvais stylée Mais je crois que sur moi Déjà elle va être un peu large Au niveau du buste Je pense Parce que là je l'ai pas encore essayé Au moment où je vous dis ça Je vais l'essayer pour le try-on Donc vous verrez Je pense en même temps que moi du coup En vrai je me suis dit Pour des photos Ça peut être grave stylé A voir Je suis juste pas très fan de la matière Je la trouve un peu désagréable Et un peu trop rigide Mais elle est mimi Franchement elle est mimi Et je pense qu'elle a du potentiel Mon coup de coeur De ma sélection Shopsider C'est cette robe noire Vraiment c'est Elle a tout ce que j'aime Le col carré Les manches bouffantes Elle est courte J'aime bien les robes courtes Elle est lassée sur le devant Elle me met bien en valeur je trouve C'est la forme de robe que j'adore Elle est vraiment très jolie Je pense que j'ai une épaule Qui est plus haute que l'autre Parce que j'ai souvent les manches qui retombent Mais sinon des fois Je laisse juste retomber sur mes épaules Mais je la trouve vraiment trop jolie Elle est trop confortable Je mets beaucoup de robes noires Parce que c'est assez facile à accessoiriser Et du coup je peux me maquiller comme je veux Donc ouais non Top rien à redire Cette robe là Je vous l'ai déjà montrée sur Instagram Je l'ai déjà portée pour un post C'est une robe verte Alors je ne sais pas pourquoi J'ai choisi une robe verte Je crois que c'est le modèle de la robe Qui m'intriguait Et je me suis dit vas-y Tu verras bien Il faut savoir que le vert C'est une couleur que j'apprécie pas du tout Que ce soit en make-up En fringues J'aime pas Alors pour les photos Elle était jolie Mais en vrai j'aime pas la coupe J'aime pas comment ça fait sur moi Parce que déjà que j'ai un petit buste Je trouve que ça me rapetissie le buste Donc portée sur les épaules Et quand je pose d'une façon A la mettre en valeur Ça fait joli Mais honnêtement Au niveau de la forme Je pense que les bretelles sont trop courtes Déjà par rapport à mon buste Je sais pas Je trouve que ça ne va pas Donc c'est peut-être qu'elle ne va pas à moi En tout cas au niveau de la matière C'est de la bonne qualité C'est un truc qu'on pourrait trouver chez Perska Elle aurait été jolie Si elle avait été adaptée Je pense Enfin si je l'avais trouvé bien sur ma carrure Mais sur moi j'aime pas trop Mais elle a pas de défauts Juste sur moi Je suis pas trop femme Il y a cette jupe Que j'ai portée pour Noël C'est une mini jupe Que j'ai prise en S J'ai tout pris en S de toute façon Elle a des petits détails Avec des fleurs Donc c'est soit des roses Ou des pivoines En velours un peu côtelé Et avec de la petite dentelle Donc elle est très mini par contre Mais moi comme je suis petite Et que j'aime bien les mini jupes Ça me gêne pas Mais elle est vraiment très courte Elle est pas doublée Donc le tissu est légèrement transparent Mais j'ai fait le test On voit pas Donc en tout cas avec des collants Vos qualités Je comparerais ça à du Forever 21 J'aime bien comparer ça A des marques qu'on connait à peu près tous Parce que je pense que c'est bien De se faire une idée là-dessus J'ai également pris un top Que je trouve trop trop mignon Un top noir français Vous avez des petits détails dessus Et devant vous avez des boutons Mais ce qui cache les boutons C'est des petites roses Rose Je le trouve trop mignon Je le trouve trop adorable J'avais trop hâte de vous le montrer Pour pouvoir le porter Parce que du coup je voulais pas Vous spoil ça en story Instagram Il est grave mims Je l'ai pris en S Donc c'est un crop top Adorable Je pense que mon deuxième coup de coeur De cette sélection Parce que là on arrive à la fin C'est ce short Regardez Ça me fait trop penser Aux tenues de scène Que Mélanie Martinez avait Lors du K-12 tour Genre vraiment Au niveau de la matière Ça fait un peu Moltonné C'est rose pastel Et ça c'est des vraies poches En coeur Bon c'est pas des poches Super profondes Mais c'est des vraies poches en coeur Et vous avez une petite dentelle Autour qui est lila C'est trop mims Et je l'ai essayé Et genre il est trop bien Trop confortable Il est pas trop court J'ai trop hâte de pouvoir le porter Je le trouve vraiment trop Trop mims J'avais peur que ça fasse pyjama Mais en fait ça dépend De comment vous l'accessoirisez Je trouve que ça rend plutôt bien Donc j'avais trop hâte de vous le montrer Je le trouve vraiment adorable De toute façon je vous mettrai tous les liens Dans la barre d'infos Ce que j'ai pu tester de ShopSider C'est canon Là c'est des vêtements Que eux m'ont envoyé Je pense que moi je passerai une commande De mon côté Ils ont tellement de trucs divers Et variés Que vraiment trop bien Je sens que ça va être un site Où je vais piocher régulièrement Des petits trucs Comme Bershka Parlant de Bershka Tout à l'heure j'ai oublié De vous montrer cette robe là Mais je vous l'avais déjà montré Sur Insta C'est la robe que j'ai portée Au nouvel an C'est une robe moulante Noire français Alors elle est très jolie Mais j'ai eu vachement du mal A l'accepter sur moi Parce que je pense que Vous m'avez entendu Plein de fois répéter Que je n'aimais pas mes épaules Et je trouvais que la robe me faisait Enfin j'ai pas beaucoup de poitrine J'aime pas mes épaules Du coup ça faisait Une forme bizarre Mais porter avec un soutien-gorge Qui me remontait un peu la poitrine Je trouve que ça faisait joli Par contre Le problème des robes moulantes Ça remonte tout le temps Vraiment J'ai une photo de moi Au nouvel an Où je suis endormie Et heureusement qu'on m'a passé un sweat Parce que genre La robe elle est littéralement Passée au dessus de mes fesses Donc on voit mon collant Et juste mon gros sweat Qui me cache à moitié J'étais en mode yes Il fallait finir à poil Le soir du nouvel an Génial Faut pas faire des distances de ouf Avec genre C'est une robe que vous mettez Quand vous savez que vous allez être statique Vraiment On va passer à Doll Blacks Et vraiment coup de coeur Il m'envoie des vêtements Depuis un petit moment maintenant Et là j'ai eu un coup de coeur Sur ce qu'il m'a envoyé Vraiment J'ai sélectionné quelques articles Et j'ai genre Je crois que c'est la première fois Que tout ce qu'il m'envoie C'est parfait Donc il y a ce sweat là Qui est un gros sweat large En fait il y a comme des petites taches Dessus C'est fait exprès Et le motif C'est une toile d'araignée En forme de coeur Et que avec des strass Et dedans il y a également Une chaîne à accrocher En fait de chaque côté Le sweat est trop beau Qualité Berchka Genre vraiment Incroyable Je suis trop contente Parce que je kiffe Les toiles d'araignée Au cas où vous n'avez pas compris Voilà j'ai littéralement un haut Avec une toile d'araignée J'ai des deux tatouages Avec des toiles d'araignée Bref j'aime trop ça Je trouve ça trop stylé Là je crois que En fait quand j'ai choisi Cet article Je ne m'attendais à rien En particulier Donc là en fait Quand j'ai choisi ce pantalon Je ne m'attendais pas à grand chose Je me suis dit Je n'ai jamais choisi de jean Sur ce genre de site Et je suis très compliquée Avec les pantalons Étant donné que je n'en mets jamais Parce que je trouve Qu'il n'y a rien qui me va Mais alors celui-là C'est un pantalon Alors il est trop grand pour moi Mais heureusement Vous pouvez régler la taille Alors il y a un petit système Ici Que je n'ai pas très bien compris Mais j'ai réussi A le fermer Des prix Le pantalon en M Parce que c'est des tailles asiatiques Et du coup La taille qui correspondait A ce que je pensais Allait être La mieux pour moi C'était M C'est très large au final Mais je préfère que ce soit Trop large que trop serré C'est un énorme jean Vraiment une coupe droite Et regardez les motifs dessus Regardez Juste Regardez regardez C'est My Melody Et Kuromi Et il est de trop bonne qualité Il est large Et même moi qui suis petite Bon il se tasse un peu en bas Mais genre Ça va Et j'étais trop excitée Quand je l'ai essayé Vraiment je l'ai montré à tout le monde J'ai envoyé des photos à tout le monde J'étais à regarder Je mets un pantalon Genre Dans ce que j'ai choisi sur ce site Il y avait ce petit sac Qui est beaucoup trop mime C'est un sac en forme de coeur En fausse fourrure Avec des détails argentés Dessus Donc des breloques argentés Il y a une étoile Vous avez une grosse épingle La nourrice Par contre Le truc que je ne comprends pas C'est que la chaîne est dorée Et tous les détails sont argentés Donc je ne suis pas trop fan Du mix and match De doré argenté Après Bon Ce n'est pas non plus la fin du monde Mais j'avoue que j'aurais préféré Que ce soit argenté Mais les canons Je voulais un petit sac depuis longtemps Mais on ne peut pas mettre grand chose dedans A tout casser Je peux mettre mon téléphone Même pas mon portefeuille Mais Ah si je peux faire rentrer Ma petite caméra de vlog dedans Voilà Petit bonus un peu exclu Que j'ai pris Dans cette commande Doll Blacks J'ai pris une perruque Je pense que Est-ce que Est-ce que ça vous dit quelque chose ? S'il vous plaît Ne dites pas Atsunemiku J'adore Atsunemiku Mais non Je ne vais pas faire le cosplay d'Atsunemiku C'est une perruque que j'ai choisie Pour faire le cosplay de Jinx Alors Jusqu'ici je n'ai que la perruque Mais ça avance J'ai hâte Je ne l'ai pas encore essayé la perruque Donc je ne sais pas ce que ça donne Après c'est pas une nice front Donc je ne pense pas que ce sera une perruque de Giga bonne qualité Je pense que je pourrais En tout cas pour des photos Je pourrais un peu trafiquer Pour qu'elle soit stylée Mais en tout cas elle est très très lourde Au niveau de la longueur des tresses Bah ça correspond bien à Jinx Mais voilà Du coup ce sera Jinx version arcane Parce que j'ai totalement kiffé le personnage de Jinx Et que vous avez été beaucoup à me dire Que je ferais une jolie Jinx Donc j'ai trop hâte Voilà Je pense que j'en ferais une vidéo Au moment où j'aurai tout le mâteau Pour finir Sur les vêtements J'ai passé une commande sur Fabletics Fabletics c'est un site de vêtements de sport Alors Leur fonctionnement est un peu douteux C'est comme Savage Savage et Fenty C'est un abonnement Vous vous abonnez A leur formule VIP Et tous les mois Soit vous êtes obligé d'acheter quelque chose Soit vous faites passer le mois Comme ça Vous n'avez Vous n'êtes pas prélevé D'un crédit de 49,90 Un truc comme ça Mais il faut penser A passer le mois Avant le 5 de chaque mois Donc c'est un peu fourbe Ils vous font croire que vous payez les choses Pas très cher et tout Mais si vous ne pensez pas A faire l'option Passer le mois Avant le 5 de chaque mois Bah en gros On vous prend La somme de 49 euros Qui se transforme en crédit Sur le site Donc avec ce crédit Ensuite vous pouvez Acheter ce que vous voulez Mais par contre Ça vous prend de l'argent Donc c'est un peu relou Et du coup J'avais deux crédits Parce que j'avais oublié De passer le mois Pendant deux mois Donc j'avais deux crédits Je me suis pris des fringues de sport J'ai pris un leggings Que j'ai perdu Je l'ai mis une fois Et je ne le retrouve plus Donc je suis dépité C'était un leggings de sport noir Classique avec des poches Il était stylé de ouf Je ne le trouve plus Il ne doit pas être bien loin J'espère juste Que je ne l'ai pas abandonné A la laverie Mais je ne le trouve plus J'ai pris un short de sport Qui n'est pas trop stylé Mais qui est grave confortable En fait c'est un short Vous avez le short loose Et en dessous Vous avez comme un petit legging de sport Alors je n'aime pas du tout le motif Mais c'est très confortable Et je sais que j'ai vite chaud Quand je fais du sport Donc voilà Il est très confortable Vous pouvez le resserrer à la taille Et j'ai pris deux brassières Donc la première C'est celle-ci Qui a un maintien Il me semble moyen Donc c'est une brassière classique Le dos est très joli Vraiment très canon Et j'ai pris la brassière Que je porte ici En dessous Je vous la montrerai mieux à l'écran Celle-ci elle a un maintien Vraiment minime La dernière fois J'ai essayé de faire du cardio Avec ça Et genre il y a mes seins Qui sont sortis J'étais là ok Alors Je pense que ça va juste être Un accessoire de mode Alors du coup Sous ce haut Je trouve qu'elle fait plutôt jolie Je vais vous montrer Sous ce haut Je trouve qu'elle fait vraiment jolie La brassière Mais Mais genre Il y a vraiment mes seins Qui sortent à chaque fois On va finir Ce giga haul Par mes cadeaux de Noël Pourquoi pas Cette année Mes cadeaux de Noël Alors Ils ont été très divers et variés Je me suis offert Déjà un cadeau De moi à moi-même Le vinyle de Lana Del Rey Born to Die A la base je cherchais celui de Billie Eilish Je voulais Happier Than Ever Mais je le trouvais pas Je le trouvais qu'en disque classique Et je suis tombée sur Born to Die De Lana Del Rey Et je me le suis acheté Parce que c'est un album Que j'aime beaucoup Et j'adore mettre ça Dans mon appart le soir Quand je fais à manger Quand je suis en train De faire autre chose Et tout Genre ça me fait chiller de ouf Je suis trop trop contente De l'avoir trouvé Maintenant j'ai envie de me trouver Tous les autres vinyles Aussi de Mélanie Martinez J'ai after school seulement Ça ne me suffit pas Ensuite j'ai eu des cadeaux De type Cadeaux chuants d'adulte J'ai eu mon miroir Ce qui m'éclaire d'ailleurs à côté Mon miroir avec des petites ampoules dessus Ça faisait longtemps que je le voulais Et je suis trop contente Parce que du coup ça me fait Grave de la luminosité Quand je veux faire des photos Le matin quand je veux me maquiller C'est beaucoup moins chiant Si vous voulez Il vient du site Mano Mano J'essaierai de vous retrouver le lien J'ai demandé toutes les infos à ma mère Parce que du coup Quand j'ai partagé sur Instagram Tout le monde m'a dit Il vient d'où ? Du coup ma mère je dis Maman Il vient d'où le cadeau que tu m'as fait ? Normalement ça ne se demande pas Mais du coup Moi dans mon contexte Dans ce que je fais Voilà vous m'avez demandé Donc je lui ai demandé On peut régler les différentes intensités Moi je me maquille souvent Avec la lumière en version neutre Et pas trop forte Et je trouve que ça Ça va Ça fonctionne bien Et il se branche En fait Vous avez déjà le câblage Et tout dans le miroir Donc ça c'est trop bien Ensuite j'ai eu une machine à café Je ne veux pas m'étaler là-dessus Mais je suis contente J'ai une machine à café Qui est trop stylée Qui prend beaucoup moins de place que l'autre Et qui fait beaucoup moins de bruit que l'autre Donc voilà Parfait Et j'ai tout un stock aussi De capsules que ma soeur m'a acheté Donc génial Génial Ma soeur elle m'a acheté plein de petits trucs Sur Aliexpress Il y a un plaid Cendrio Que j'adore Et qui me sert A cacher ma chaise moche Il est trop mims Je l'aime trop Il tire grave chaud Aliexpress Pareil Elle m'a acheté une lampe En forme de coeur Moi j'en avais une grande En forme de coeur Et là elle m'a acheté une version Un peu de bureau à poser Donc il s'allume en rose Aliexpress Eh vraiment moi je suis pas compliquée En cadeau Vraiment J'ai eu aussi en cadeau Le casque Dont j'ai toujours rêvé Pour faire ma E-girl Cliché Voilà Evidemment je ne pouvais pas passer à côté Alors de base C'est un giga casque de gaming C'est de la marque Razer C'est le Kraken Mais voilà Je le trouve trop mime C'est genre S'il vous plaît Regardez Alors attendez Avec la wig Et mon persil Qui me fait mal Genre Regardez Juste C'est pas trop mignon Mais voilà J'ai toujours pas trouvé Comment le configurer Parce que j'ai un putain de macbook Et que je ne sais pas Comment le configurer Pour choisir la couleur des leds Et tout Parce que ça s'allume Euh Je vais trouver Ou alors je vais demander A quelqu'un de trouver pour moi Parce que je suis nulle Je l'adore Je l'adore Il est trop mignon Et ça y est Je peux enfin être La e-girl Cliché Dont j'ai toujours rêvé d'être J'avais oublié aussi Un cadeau que je me suis fait De moi Moi-même C'est de me racheter Un parfum C'est le Loverdose de Diesel Que j'ai toujours voulu me racheter Je le portais Quand j'étais au collège Et puis grâce à ma soeur J'ai pu me le racheter Donc Donc voilà J'adore Si vous connaissez cette odeur Je l'adore C'est le classique C'est pas les autres déclinaisons Qu'ils ont fait ensuite Mais même le packaging Je le trouve incroyable Et juste Il a une odeur Genre je saurais pas vous décrire Mais C'est une odeur super sucrée Super féminine Et à la fois super douce Et elle a un côté sensuel Je sais pas Vraiment Je l'adore J'adore ce parfum là J'espère que cette odeur vous a plu J'espère que j'ai pu vous faire découvrir Pas mal de petites choses J'espère que les try-on ont été sympas Parce que j'ai toujours pas filmé Au moment où je vous fais cette vidéo Merci aux marques Qui m'envoient des produits Merci à mes proches Qui m'ont fait des cadeaux Voilà Je me suis dit que j'allais inclure ça Dans cette vidéo Malheureusement Nous ne sommes plus A l'époque YouTube De 2012-2013 On faisait des vidéos Cadeaux de Noël Mais j'allais quand même les inclure ici Parce que je sais pas Vous m'avez demandé Donc je m'exécute En tout cas cette vidéo vous a plu Je vous invite à la liker Et à vous abonner Si vous voulez suivre mes autres vidéos N'hésitez pas à me rejoindre Sur Instagram Et sur TikTok Je vous souhaite une bonne année Je l'ai pas dit Mais bonne année J'espère que cette année Va mieux se passer pour vous On va pas parler Covid Parce qu'on sait que c'est la merde Mais j'espère que vous Que ça vous empêchera pas d'avancer Que ce soit professionnellement Dans votre vie personnelle Votre vie avec vos amis Dans la vie amoureuse Dans tout J'espère que vous réussirez A atteindre vos objectifs Ou en tout cas Vous en rapprocher Je vous souhaite tout plein de bonheur Tout plein d'amour Tout plein d'argent Parce que bah pourquoi pas Et je vous souhaite aussi Une excellente santé mentale C'est important Moi je vous fais des bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Bye